Combien de milliards de fois la parole d'amour a-t-elle été répétée depuis que le monde est monde ? s'interroge Jean Kélévitch. Une parole d'amour qui bien souvent prend l'apparence d'un je t'aime. Je t'aime pour la vie. Je t'aime pour toujours. Je t'aime plus que quiconque. Je t'aime. Qu'est-ce que cela signifie ? Quelle différence y a-t-il entre mon je t'aime et le tien ? Entre mon je t'aime et celui du voisin ? Y en a-t-il ? Y a-t-il une différence ? Si oui, de quelle nature ? Dire que je t'aime n'a rien d'original, car il est vrai que d'autres avant moi te l'ont déjà dit et que d'autres après moi te le diront sans doute. Au fond, mon je t'aime semble n'être qu'une formule de plus ajoutée à la grande série des paroles amoureuses. Ainsi, comment pourrais-je revendiquer d'être celui qui t'aime le plus, sinon le plus authentiquement ? Car si je ne cesse de te dire à quel point je t'aime, c'est bien pour te convaincre que je suis, malgré tes expériences passées, et serai, malgré tes expériences à venir, le premier et le dernier à t'aimer. Dans les faits, je ne suis pas le premier et ne serai pas le dernier. Et pourtant, quand j'affirme que je t'aime, c'est avec la plus grande certitude que je me sais assurément premier et dernier. En amour, il n'y a jamais de répétition, mais toujours, chaque fois, de nouvelles naissances, où chaque naissance réinvente à sa manière la venue au monde. Combien de milliards de fois la parole d'amour a-t-elle été répétée depuis que le monde est monde ? Et toujours dans les mêmes termes. Et pourtant, nous dit Jean Kélévitch, le nouvel amoureux, qui déclare aujourd'hui son nouvel amour, improvise cette parole comme s'il était le premier amoureux depuis l'origine des temps, comme si personne n'avait jamais prononcé la parole d'amour avant lui, comme si c'était la première fois dans l'histoire du monde qu'un homme disait son amour à une femme. Les gestes même de l'amour, les gestes dont l'initiative se perd dans la nuit lointaine des commencements, on dirait que le nouvel amoureux les réinvente au fur et à mesure, car chaque homme, dans ces moments-là, est un inspiré et un inventeur de génie. Rendant insensible l'éternelle répétition, l'enchantement toujours renouvelé entraîne l'amoureux dans son élan infatigable. Chaque matin est pour lui le premier matin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...